Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'actualité. Certainement sur la programmation. Il y a beaucoup de 5 ou 4 journées qui ont été programmées. On va parler de Bouzidi, mais plus précisément de quelque chose qui est assez important. Il y a quelque chose qui avance. Il y a quelque chose qui avance au sein du club. Pas au sein que de l'effectif, du club et de la matière sportive. Il y a un changement sur le terrain. Avec des victoires, avec un changement de mentalité, avec le retour de la confiance, le club des supporters. Il y a un changement à la tête pour recréer et redynamiser l'enseignement du club. Donc ce sera une vidéo quotidienne un petit peu spéciale. Bien sûr, comme d'habitude et comme toujours. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne. Merci de vous soutenir. Malheureusement, la vidéo a un petit peu un problème de sang qui était... Vraiment à la dernière minute... Il se fait qu'il ne pouvait pas rectifier. Mais le plus important, c'est de comment terminer. C'est le plus important, c'est que la partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. C'est comme si on fait le match, mais si on fait le match après, le plus important c'est que le côté de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est le plus important. Il y a des discussions entre l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Oui, mais en matière de logique et d'analyse, on ne peut pas parler de son preuve, on ne peut pas parler de l'équipe de l'équipe. Ce n'est pas faisable. Donc, c'est le plus important. La première formation de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et la Ligue, elle a programmé. Et ce qui me surprend, c'est qu'on a programmé les matchs de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est que le championnat, il faut jouer. Et le problème, c'est ça. C'est que le championnat de l'équipe de l'équipe de l'équipe, c'est tout à fait surréaliste. Le premier juillet, je pense. Le premier juillet. C'est quand même assez surréaliste. Malgré tout, dans le mois de juin, il y a presque 6 matchs. Maintenant, je vais donner le match. Je vais donner le premier. Et la prochaine juillet, c'est 30. Donc, on espace d'un mois, c'est le dernier match. Il reste... On va faire 7 matchs. Il reste 4 déplacements. Trois réceptions. C'est des matchs compliqués. Dans le prochain match de l'équipe. Puis le 6, le 6 juin, je pense. Le match du maintien. Enfin, l'un des matchs du maintien. Parce que je pense que les matchs du maintien, c'est le 6 juin. Je pense que c'est le 6 juin. Et quand 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 il y a la dernière journée. Mais je pense. Si tu vois la qualité de l'équipe. Si tu vois la qualité de l'équipe. Je pense qu'un autre match, c'est le maintien. Je ne vois pas l'équipe de l'équipe. Je ne vois pas l'équipe de l'équipe. Se mettre les pieds dans le tapis. L'équipe de l'équipe. D'un coup. D'un coup. D'un coup. D'un coup. D'un coup. Je ne le vois pas. Parce que le plus dur. C'est de sortir de la zone de Gwanda. Il y a quelques semaines. Donc c'est ça le plus important. Après. Mais on a vu la programmation d'autres équipes. Alors la programmation de Gwanda. Ça va être compliqué. Gwanda. Ça a deux matchs. Qui sont. On a le plus. Mais je ne pense pas. Je pense que le seul match. C'est le match de Gwanda. C'est le match de Gwanda. Le problème. C'est que Gwanda. C'est le match de 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 Gwanda. Il n'a pas mis à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée Il n'a pas mis à l'arrivée Pour des rendez-vous compliqués Avec un système ultra défensif C'est un entraîneur qui n'est pas équilibré Dans l'arrivée Même dans les passagers Il n'est pas équilibré Ce n'est pas un entraîneur qui n'est pas équilibré Donc je vois mal Il n'est pas un entraîneur qui n'est pas un entraîneur Même si le Premier ministre Il n'a pas vu contre le Biel Mais sérieusement Il n'a pas eu à l'arrivée contre le CRB contre le Luceman contre le Chleuf contre l'équipe de l'OJSK Il n'a pas eu à l'arrivée Est-ce qu'il est capable de défenser le centre sans prendre le but ? Je ne pense pas Donc ça va être compliqué Après une vidéo Il y a une info Ce n'est pas une info à 100% mais ça se rapproche plus précisément C'est le nouveau stade Il a été annoncé le 5 juillet avec un match Il a été annoncé dans un match contre l'équipe Luceman Ce qui est annoncé c'est l'équipe contre l'U21 contre l'équipe 1 contre l'équipe nationale on ne sait pas C'est possible soit quant à l'équipe nationale soit quant à une équipe de l'AJSK Mais en tous les cas ce qui nous intéresse c'est bien sûr le fait que l'équipe le stade de l'U21 le 5 Donc possiblement l'année prochaine l'AJSK on pourra recevoir des stratégies Ce qui serait quand même assez exceptionnel C'est le plus important En ce moment je vous ai dit si vous avez aidé ce qui m'a aidé ce qui m'a aidé J'ai reçu un commentaire qu'est-ce que tu ne penses pas que c'est surprenant que vous êtes un joueur et que c'est le capitaine de l'équipe des dirigeants qui sont un joueur les joueurs qui ne sont pas les joueurs qui ne connaissent pas et qui ont été surprenés L'année dernière c'est comme ça ce qui est le plus important Il y a une semaine de faire et la victoire contre la BIL et après le match dans la même chose le discours de Bouzidi il a déclaré que dans la même chose que le match dans la déclaration d'après le match il y a des joueurs qui ont été surprenés dans un match complet dans un match dans un match dans un match de championnat un match amical et qui est le plus important il y a des joueurs les joueurs ou les joueurs qui ont été surprenés pour lui il y a un problème ça ne sert à rien que les joueurs dans un match qui sont un match amical ou qu'ils ne sont pas le plus important je veux le voir dans un match décisif Donc ça ne veut pas dire que Mithy est un scandale, mais pour moi, qu'est-ce que c'est ? Un entraîneur, je préfère Adi Wally jouer sur le terrain dans un match, un ball match, que Adi Wally dans un entraînement, Adi Wally winning, par vidéo, c'est ce qu'il a dit. Donc non, c'est tout à fait normal que Adi Wally s'il a dit. Après, Rajaska, il a joué le bénéfice de deux jours de repos, qui est quand même assez normal. Vu la cadence des matchs de Gwarden, je pense que deux jours de repos est une bonne chose. Et c'est tout à fait normal, puisqu'il y a un match Gwarden un petit peu choué, le 30, le strip, ça serait un match un petit compliqué, un autre match décisif. Donc il y a quelque chose à quand même se faire, se faire, se faire, se faire, se faire, se faire et se faire. Vu que là, la bonne chose, c'est que les journées, ou que la fin de saison sont programmées, donc le programme, je pense que ça serait le programme le plus logique et le plus normal. Il y a des décalages, il y a un match de programmation. Là, il y a un match de retard, donc c'est tout à fait. Et Rajaska, c'est vrai qu'on a Lusma, qui est l'unique équipe d'équipe dans la Coupe d'Afrique. Donc il y a d'autres matchs de retard. Donc ça serait, voilà, la programmation, il y a de l'unique équipe, et la reprise d'Athélie, il y a des décalages, bien sûr. Il y a des décalages, voilà. Il y a une autre chose la plus importante, c'est le message qu'on lance, et la direction d'Athélie, la dernière fois. Ce sont des choses que je ne pouvais pas dire, même si je ne pouvais pas dire, mais il y a des décalages, mais dans un autre registre, il y a une autre direction d'Athélie. Il y a des décalages, et il y a des décalages, les deux choses, Smit et Boga, et Mounoud, Bouddhiste, Yerishan, et Bouddhiste, et Bouddhiste, et Zouaou, Il a fait une erreur, Monsieur a fait une erreur, mais c'était tout en connaissance de cause. Ils ont fait quand même certaines choses, et ils ont fait des prouves, et ils ont fait des décalages en long terme, pour les oufants pour la Coupe d'Athélie. C'est tout à fait logique. La première chose, c'est la déstructuration, la cellule de communication. Il n'y a pas de quelqu'un d'incompétent, le journaliste, il n'y a pas d'incompétent qu'il n'y a pas d'incompétent qu'il n'y a. Et je ne parle pas, jamais d'une manière haineuse, jamais j'ai quelque chose d'un problème à qui. Non, c'est juste que... Il avait une chose à maintenir, c'était la radio du club. Ils ne pouvaient pas le faire. Parce que c'était un écompétent. Ils ont mis des coups. Ils ont mis des coups. Ce n'est pas un vrai journaliste. Ça ne veut pas dire qu'ils ont malheur dans une solution, mais ça se fait. Ça se fait. Dans tous les clubs du monde. Je suis tout à fait d'accord que toutes les cellules de communication ne critiquent pas les choix, ce que font les joueurs en scène. Ce que font la direction scène, ils ne vont pas la critiquer la cellule de communication et le PSG. Mais en revanche, elles donnent la parole aux supporters du PSG. Elles donnent la parole aux supporters, ça se fait. Ce sont les premiers points. Et la deuxième chose, c'est la boutique du club. C'est une source de revenus. C'est quoi la logique de faire ? C'est ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches ? Donc c'est les premiers points. C'est le plus destructeur de la logique. Donc on connaît le message qu'on lance. qui est assez clair. Et dans la continuité d'un renouveau de Wajerska et d'un retour de Wajerska et d'une stratégie qui est logique. La première chose, même si c'est parce que je pense que c'est une question de timing. Et une question de temps. Et d'ailleurs, dans le dernier match, nous avons un nouveau maillot. Le maillot n'est pas la Wajerska. C'est assez simple. Il n'y a pas quelque chose de surprenant. Mais je pense que les maillots sont sur la Wajerska depuis l'année passée. Oublions l'année passée. Parce que l'Indoie, les vins sont maillots. Et voilà. Les maillots ne sont pas surprenants. Non. Tous les maillots qui ont été dégueulasses. Des maillots dégueulasses. Des maillots dégueulasses. C'est quoi ça ? Les maillots, les maillots, les maillots ont été dégueulasses. C'est simple. C'est une idée énorme. Simple. Les maillots, les maillots ont été dégueulasses. C'était vrai. Il y avait une vraie idée. À part la qualité, tu vas l'améliorer. La qualité, tu l'améliore. Mais au-delà de fermer la boutique, c'est un problème. Il y a un problème, c'est de faire. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est pour des raisons. C'est pour des raisons de timing. C'est pas obligé. Non, non. D'ici la fin de saison, d'ici le début de saison, c'est-à-dire la fin de saison, la première chose qu'il doit faire, c'est de réouvrir la boutique. C'est de réouvrir cette boutique. C'est ce qui est le plus important. Mais actuellement, la chose la plus importante, c'est qu'il y a un lien. Il 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 y a un lien. Pour le contenir. Il faut juste dire que le choix, c'est vrai que le stade a toujours des tchatchars, des rachis de ses sons, des rachis de ses sons, sans oublier que Rajaskat est des supporters. Partout. Partout. Donc, les rachis, 20 ans, c'est des milliers de kilomètres et 20 ans. Donc, il y a un lien. Il y a un lien. La seule façon, c'est de participer à quelque chose qui glende dans le club. C'est la radio. Il faut trouver des journalistes qui sont compétents. Les journalistes. Les journalistes qui sont compétents. Les journalistes qui sont compétents. Les journalistes qui sont compétents ont des idées. Je pense que c'est... Ce qui est très clair. C'est... C'est la dernière balle. C'est la dernière balle. C'est la dernière balle des journalistes qui disent qu'on a fait la compo et qu'on a imposé les joueurs. Car, quand ils ont fait des gens, ils ne sont pas des gens. Ils ont fait des messages. Ils ont fait des gens. Ils ont fait des gens. Ils ont fait qui nous ont 민 en marche. Ils ont fait des gens. Ils ont fait des gens. Ils ont fait des gens. Ils ont fait des publicités. Ils ont fait des gens pour faire des gens. Ils ont fait des gens. Ils ont fait des gens pour ses scratches. Ils ont fait des gens. Ils겠ent dire ça. Ils ont fait des témoignants. Ils ont fait des gens. Ce que c'est des人 builds sonั่illants? Ils ont pas fini de bajaigner. Non, c'est pas, les educación pour centraire. Tout ça peut être vous reverter les gens. Mais c'est un peu de mal. Quelqu'un de strict, de professionnel. Il n'y a pas de mal. Il y a un peu de mal. Il n'y a pas de mal. Un peu d'état d'ivresse, d'un policier. Donc dès le départ, le socle est fou. Lorsque c'est une injonction. Vous voyez leTION, il est impossible de recourcer le symbole, et de la dignité. Non, je n'attends rien de lui. Et je ne les ai pas. Je ne le critique pas et je sais ce qu'il y a. Je le critique à l'avenir. Quand c'est un supporter de cela, l'équipe également me représente, Le joueur ne me représente pas. C'est le même. Par exemple, il y a des joueurs qui sont immenses. Peut-être Messi, l'un des meilleurs de tous les temps. Les joueurs qui portent un piazzier, car non, il ne représente pas Messi. Il ne représente pas Piazzier. Donc, ça a des gens qui disent qu'ils sont des supporters. Il y a des joueurs qui sont les meilleurs de tous les temps. Mais j'ai l'air. C'est pas une question de technicité. Il faut faire des choses. D'autres choses. Mais c'est pas qu'il y a des personnes qui ont eu le temps. Parce que il y a des gens qui ont eu le temps. C'est-à-dire qu'on a des gens qui font « Rachid Azoua » ou «Rachid 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 Azoua » ? Qui ne saura pas ? En plein cours de saison, personne ne l'attendait, parce que moi le premier, je ne m'entendais pas. Puisque nous-mêmes sont assez confiants, ils ne vont pas le faire. Mais finalement, c'est vrai que c'est ce qu'on va faire, et qu'on fait le support de l'Oralen, et donc faire pareil, qu'est-ce qu'on doit faire de l'Oralen ? Est-ce qu'on doit continuer à critiquer ? Parce qu'il faut juste le dire, et qu'on doit faire de l'Oralen, et qu'on doit faire de l'Oralen, parce qu'on a dit qu'on doit faire de l'Oralen, et qu'on doit faire de l'Oralen. Ils sont quand même unanément. Mais nous devons faire des écrits de l'Oralen. Nous devons faire des écrits de l'Oralen. Il y a quelques semaines à faire. Alors, il y a aussi des gens qui ont l'air d'Ahrman, qui ont l'air d'avoir de l'Oralen, ou de l'Oralen, et les gens qui ont l'Hazglou, et ils ne sont pas l'Hazglou. Et c'est pas l'Hazglou. Après tout le monde. Ils ne sont pas l'hazglou, ils devaient Hillou, ils ne se courent dans un peu de temps, ils veulent faire des écrits de l'Orales. Et quand on est l'Eat complet, Tu te vois qu'on a choisi le projet mais bon. On n'a pas pu encore le déjeuner. mais c'est pas si le déjeuner de l'éducation. On n'a pas essayé mon objectif. Des fond. Donc il s'agit d'avoir le déjeuner. Et il s'agit qu'il s'agit. Il s'agit de beaucoup beaucoup de choses qu'il s'agit d'un objet. Il s'agit d'un objet bon. Et on verra des déclarations avec des Français qui disent qu'ils ne savent pas. On le voit actuellement, on va le voir. Donc ça serait assez important et intéressant à suivre. J'espère que les commentaires et les commentaires vont amener cette idée à concrétiser la radio. Et bien sûr, la boutique du club. La boutique du club c'est vrai. Je ne sais pas, mais c'est à la fin de saison que ça va se relancer. C'est important, c'est important. Ils ont des déclarations et on se voit de la boutique du club. C'est important, c'est important. C'est un club professionnel de Facebook. Et c'est un club professionnel. Je ne sais pas si c'est un club professionnel, structurellement. C'est un club qui est une base. Il faut avoir une boutique qui se met une marque. C'est un club qui est le plus important. Et l'améliore est dans l'amérique de l'améliore. C'est un peu de temps. Il n'a pas d'avoir regardé l'améliore. Il n'a pas d'avoir regardé l'améliore. Il n'a pas d'avoir regardé les choses. On va vous parler de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à tous les vidéos et les débréifs. Nous vous abonner à tous les vidéos.